Putain il est... il est où Maxime là ? Hé bonjour mec t'étais où ? Ça fait une heure que je te cherche Bah gros j'étais juste là mec j'étais caché derrière le scoop T'es trop bien caché, donc Robert était caché avant Bonjour bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Je suis trop content de vous faire cette vidéo, c'est à dire Un moment que je viens de la tourner, je vais doubler dans un jeu vidéo Alors c'est pas un personnage archi monstrueux, ok ? Je suis pas personnage principal les gars J'ai essayé de négocier mais ils m'ont dit t'es nul Je les comprends Mais c'est un personnage du jeu Life is Strange 3 Et je peux enfin vous le dire, je peux enfin vous le dire Ça fait des mois que je le sais, des mois que je dois garder l'information Les services secrets tout ça, vous connaissez On était sous NDA etc J'avais des tireurs russes qui étaient là au cas où je disais le nom Hop Life is Strange 3, oublah tu vois ça tirait Faut aller faire gaffe Je suis donc actuellement devant le studio Ifygeny Ok, qui est un studio qui réalise des doublages Pour les jeux vidéo et pour autre chose Mais c'est là que je vais enregistrer mon petit personnage Et j'ai trop hâte, j'espère que je vais pas être trop mauvais les gars Je vais donner tout ce que je peux, en plus de ça J'ai Adeline Chvetail qui a déjà fait des voix pour la chaîne Et qui est la voix entre autres de Zelda De Elite The Last of Us Qui va me briefer Et qui va être là pour m'aider à pas trop faire de la merde Et à faire le truc au mieux possible, ok ? Heureusement qu'elle est là, moi je te le dis hein Pourquoi t'es toujours comme ça avec moi Sam ? On est donc dans le studio, c'est comme ça que ça se présente Ici on a la cabine où je vais devoir doubler le personnage Et ici, c'est là que c'est intéressant, c'est là que tout se passe au final Je suis avec Grégory qui est ingé son Et Adeline Chvetail du coup que vous avez déjà vu, entendu sur la chaîne C'est Adeline qui va me briefer Alors toi aussi Grégory au final ? Alors moi en gros ça va être de prendre le son De telle manière à ce que tout ce que tu vas dire va être... Que ça sonne bien ? On connait tous les contextes du jeu donc je vais t'en donner un maximum aussi Donc tu connais un maximum d'informations secrets en fait ? Exactement C'est lui le m'a battre ! Et toi du coup Adeline tu vas pouvoir me briefer un petit peu sur... Bah je vais t'aider sur le jeu d'acteur tout ça parce que bon bah... M'aider sur le jeu d'acteur pardon ? Ouais ouais ! Allez yes ! Et bah écoute on va commencer Je vais rentrer dans ma petite cabine Et je vais essayer de faire quelque chose de bien quoi ! Le principe en fait c'est qu'on a quand même des contraintes de durée Par rapport à ce que l'anglais a fait Donc ta première phrase ça va être celle-ci, ça correspond à ce fichier là Et en fait globalement tu vas l'entendre en vert Moi je mets en enregistrement à partir de là Et toi tu dois enregistrer sous le violet La barre elle te sert juste en fait à être à la bonne distance du micro Parce que moi j'ai envie de l'accrocher à H24 mais en fait c'est pas que je la touche Tu peux la toucher mais tu peux t'y tenir un peu Faut pas taper dessus parce qu'évidemment on va essayer de faire un minimum de bruit C'est génial parce que vous allez pouvoir avoir ma tête avec un casque Yes ! Est-ce que j'ai un certain charme ou pas non ? T'es parfait, t'es parfait ! Ah t'entends pas mais moi j'ai entendu t'es parfait, t'es parfait ! Non j'ai pas entendu, personne a entendu ça Ok donc dans ce jeu on va se promener dans toute une ville qui s'appelle Heaven Springs Il va y avoir toute une partie du jeu où on va faire un GN au sein du jeu Ok GN grandeur nature Un grandeur nature au sein du jeu Pour ceux qui savent pas un grandeur nature c'est un jeu de rôle Mais en géant, en vrai L'héroïne va être déguisée en barde Et on va rencontrer un deuxième barde en fait un bouffon Quelqu'un qui est déguisé en bouffon Donc mon rôle c'est un bouffon Voilà ton rôle c'est un bouffon Merci beaucoup à Square en tout cas c'est cool hein toute cette euh... Ah j'adore comme on me considère c'est cool Et donc dans le principe au début tu vas commencer à parler très normalement Et à un moment donné tu vas commencer à rentrer dans ton personnage Et ton personnage il déclame des phrases comme des vers en alexandrin Ok je suis un poète T'es un peu un poète Par exemple pour le premier fichier celui qui est tout en haut Ok Ca donne ça I can't remember the last time I had this much fun Ok parce que c'est vrai qu'il a pas l'air de s'amuser quoi Ouais j'ai l'impression qu'il le fait un peu comme une confidence à quelqu'un qui serait à côté de lui Ok Je ne me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Oh putain On va pas y arriver Qu'est-ce qu'il y a mec c'était pas bien ? T'es super Euh super super On va en refaire une hein Elle a dit que mon mec elle a dit super quand même non ? Ouais c'est bien ouais Tu veux qu'Adeline te fasse une euh... Ouais Juste la première fois au moins histoire que je vois un peu le délire En fait je trouve ça vraiment dur sans voir le visage du personnage en fait Et c'est toute la difficulté du jeu vidéo On réécoute ensemble en anglais une fois Ok Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Ça me semble si naturel c'est incroyable Maintenant à toi Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Je trouve que c'est vraiment bien Il faudrait que tu le fasses un peu plus confidentiel justement Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Pour moi c'est pas mal Essaye d'éviter les tics de langage où tu me fais amusé hein Ouais Je le fais tout le temps c'est insupportable J'ai un petit accent parisien mec Mets un petit peu de sourire dans ta voix Tu le dis sur le ton de la confidence mais t'es vraiment amusé T'as un petit sourire Ok Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Pas mal, pas mal Tu me la doubles Essaye d'aller un tout De traîner encore un tout petit peu plus Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Là tu t'es rappelé en cours de route qu'il fallait que tu ralentisses non ? T'as comment elle a vu ? On les connait bah je fais ça tout le temps hein Je fais ça tout le temps Je me rappelle pas la dernière fois où je me suis autant amusé Très bien Très bien Une phrase, plus que ? 47 Donc y'en a quoi ? Y'en a 47 ? Ok là tu rentres dans le costume de Bouffon Je vais vraiment dire Bouffon Oui c'est ton nom C'est ton nom Je m'appelle Bouffon mec Donc là il est chaud de ouf quoi ok ok Imagine que t'as un petit chapeau de Bouffon Putain mais c'est quoi ? Putain mec on manque de budget accessoire Oh yeah oh yeah Bouffon le maître des énigmes est ici Je parle vite là Oui tu as remarqué ? Oh yeah oh yeah Bouffon le maître des énigmes est ici Ok alors à part le E à la fin J'ai dit E à la fin ? T'as fait ici Tu veux réécouter ? Toutes les énigmes est ici Ah ouais mais c'est assez ralentique de langage ton truc de ouf Oh yeah oh yeah Bouffon le maître des énigmes est ici J'ai essayé de mettre un sourire C'est très bien on l'a entendu Domptez mensonges et vérités Domptez mensonges et vérités Enfin je fais le perfourasse les gars c'est incroyable Domptez mensonges et vérités Et prouvez votre sagacité Et euh... J'ai dit aussi ? Oui ! Oh putain mais c'est insupportable ! Prêtez l'oreille chers voyageurs Car dans cette taverne c'est vraiment l'horreur Très très bien Ouais maintenant je peux me permettre de vous proposer des choses quoi J'ai un peu la vision artistique du truc C'est pas faux ! T'as compris t'étais dans le personnage, t'es dans l'intention Ouais je commence plus ou moins à comprendre un peu comment ils fonctionnent et comment ils parlent Alors gros c'est comment ? Bah mec écoute 5 minutes de pause là Euh... j'ai enchaîné les répliques Je pense que je m'en suis bien sorti Je pense qu'ils ont kiffé Mec j'ai vu t'en as pensé quoi toi ? Moi franchement ça va Après je suis pas un expert hein Faut demander aux pros hein Mais mec ils vont me rappeler Ils vont me rappeler pour tous les rôles gros La prochaine fois rôle principal Bon bah vas-y 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 Ouais merci mec merci A tous Radine c'est comment ? C'est catastrophique Arrête Franchement je sais pas comment on va faire Tu veux pas le remplacer vite fait ? Plus jamais il faut qu'il vienne C'est nul, nul, nul ! Il a l'air content hein ? Et si je mourrais demain ? Comme ce mec ? Je viens de commencer Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire C'est l'idée Il faut que tu prennes plus de temps entre les deux phrases Je viens seulement de commencer Je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire Mets-toi allongé Peut-être assis ou allongé Enfin dans ta tête hein Mets-toi assis ou allongé Voilà Dans ta tête C'est bon les gars ! Ouais putain c'est plus facile de surjouer à mort une émotion Que de jouer vraiment l'émotion elle-même C'est horrible ! Elle part à la recherche de sa soeur Qui s'est fait enlever des années plus tôt par une guilde de sorciers Bon alors c'était comment les deuxières avec Max là ? Bah c'était long Non c'était très cool franchement c'est pas évident à faire En plus on est sans images sans rien donc bravo à lui Ouais ça s'est bien passé puis il a été généreux il s'est bien amusé Il a compris ce qu'il fallait faire donc c'était cool Bon bah ça va alors C'est fini ! Bah écoute ouais c'est fini Après 36 heures de doublage Bah en vrai mais en vrai On a commencé à 43 ça a duré deux heures ouais Ça a duré deux heures Franchement t'étais là t'as écouté Ca va non ? Arrête ! Ca va ! Ecoutez j'ai hâte qu'on découvre ça Parce que là au final je vais couper dans quelques secondes la vidéo On va directement passer à plusieurs mois plus tard Et en attendant ils peuvent juste s'abonner à la chaîne Ils peuvent mettre un pouce bleu, activer la cloche, mettre un pouce bleu Et hop bon temporel C'est peut-être ça si t'actives la cloche tu fais un bon temporel Exactement donc là attention on s'abonne on met un pouce bleu Attention ! Bonjour ! Comment est-ce que vous allez ? Les amis je suis trop content On a fait un sacré saut dans le temps depuis la première partie de cette vidéo Bah en fait la première partie je l'ai tournée en novembre-décembre 2020 Et là on est le 5 septembre 2021 Donc il y a quand même pas mal de petits mois qui sont passés entre temps Puisque Life is Strange True Colors est enfin sorti Putain c'est ouf ! En fait moi j'ai vécu toutes les annonces petit à petit Je connaissais même pas le vrai nom du jeu au début Et là on y est enfin je vais pouvoir découvrir ce petit PNJ Jessie Jessie je le rappelle qui est un petit écrivain en crush sur un garçon D'ailleurs je crois qu'en fait ils sont en couple je me rappelle plus Je crois qu'ils sont en couple C'est un tout petit passage mais putain quelle fierté En fait je me dis même si ça dure quelques secondes Même si ça dure quelques phrases J'ai ma voix dans un jeu Life is Strange Et je suis tellement à la fois fier à la fois reconnaissant Parce que c'est grâce à vous que j'ai pu vivre une expérience comme celle-ci Pour ceux qui sont les plus anciens sur la chaîne on avait fait un let's play complet de Life is Strange 1 Et quel jeu, quel éclat que je m'étais prise Et de me dire que 2, 3, 4 ans plus tard J'ai ma petite voix dans le jeu Life is Strange Enfin un truc de ouf ! D'ailleurs j'en profite pour placer ça vite fait Mais on va faire Life is Strange True Colors à mon avis en entier sur Twitch Ça va arriver très très vite je pense que 2-3 jours après cette vidéo On commencera à mon avis à faire ce jeu en live Donc n'hésitez pas à rejoindre moi sur Twitch c'est dans la description Et comme dans la première partie vous l'avez vu j'étais dirigée par Adeline Chotay Et justement puisque c'est elle qui m'a dirigée pour le rôle Bah c'est plus drôle si elle vient avec moi et qu'elle découvre le rôle avec moi Donc Adeline Je t'en prie Elle est petite du coup on peut pas la faire venir Elle est déjà bien assise et elle est bien calée Bah merci beaucoup déjà d'être venue dans le studio De rien ça fait plaisir merci de m'avoir invitée Je suis trop content parce que mine de rien on a travaillé ensemble C'était il y a 7 ou 8 mois 7 ou 8 mois un truc comme ça Et là le jeu est enfin sorti Je suis archi impatient de voir ce que ça donne Ça se trouve c'est éclaté tu vas me le dire Bah en vrai j'espère pas C'est sûrement éclaté De quoi ? J'ai mal entendu j'ai l'impression que t'as quand même dit que c'était super bien Ah ok c'est bien ce que je pensais J'avais trop mal entendu Et en plus de ça tu as également un rôle dans le jeu Le personnage principal s'appelle Alex et elle a une amie Qui va être assez importante dans le jeu pour Alex qui s'appelle Steph Et je fais la voix de Steph Et Steph c'est toi du coup Voilà c'est moi Au début on va commencer à voir la voix de Steph Comme ça je te juge Je te dis ouais s'il y a des fausses notes c'est bien et tout Surtout que je commence un peu dans le milieu C'est exactement ça je veux dire attends C'est la voix de Zelda quoi Je veux dire vraiment bon tranquille Et après on pourra voir ma voix Et là tu pourras voir un petit peu à quel point Bah c'est qu'est-ce que c'est d'être comédienne double à jeu final tu vois D'accord Ça te va comme programme ? Ouais super Ok donc là on a Alex et juste ici Ça va être extrêmement minime C'est trop beau Déjà c'est très très joli C'est très très beau Mais tu te rappelles ouais tu voyais rien toi Non j'avais juste des lignes de texte Et je trouve ça incroyable Et du coup toi c'est tellement plus impressionnant Parce que toi tu fais des gros jeux Donc toi tu passes plusieurs mois dessus Tu vois rien et après tu vois le résultat Moi ça a été quelques phrases Donc c'est impressionnant Mais ça c'est d'être encore plus impressionnant Bah parfois je vois des cinématiques Si j'ai les cinématiques il est possible que je les vois Mais parfois pas définitive Mais là par exemple tout ça j'avais jamais vu Steph m'a demandé de passer au magasin de disques Si j'avais le temps C'est Geneviève Et bah justement ça c'est Geneviève Alors je sais pas si vous connaissez Wakfu C'est la voix d'Evangeline dans Wakfu Et toi t'es la voix d'Amalia Enfin incroyablement D'ailleurs j'ai connu Edeline avec la voix d'Amalia dans Wakfu Enfin c'est un truc de dingue Et du coup donc Steph Elle a un magasin de disques Et bah du coup on va rentrer et voir un petit peu ce que ça donne Et nous y voilà Oh l'image est belle de ouf C'est trop mignon Elle doit être quelque part par ici Ok donc tu dois être quelque part par ici Ok donc tu dois être quelque part par ici Où est-ce que tu te caches ? Et puis je suis dans la cabine Tu dois être là-dedans Bah la voilà Steph Toujours en train de danser en train de gérer ses trucs Salut je suis contente de te voir J'ai qu'une minute mais Ouah c'est trop mais ça rentre Mais ça rentre trop bien C'est que tu as pris à Ethan ? Ouais il le vit vraiment mal Mais j'ai repensé à ce que tu avais fait pour moi ce matin Et si Ethan avait besoin de ça lui aussi ? Bah ça passe trop bien Mais Ethan on voit que c'est vraiment ton table quoi C'est impressionnant C'est impressionnant T'es quelque chose de fun et d'intéressant Comme un GN Ah il parle de GN Et je suis justement dans ces petits GN également Parce que là je vais vous montrer un des passages que je fais Mais en fait j'interviens à 4 passages du jeu je crois Donc n'hésitez pas à me chercher Et à me mentionner sur Insta par exemple Lorsque vous m'avez trouvé Est-ce que je suis trop curieux de voir un petit peu Est-ce que vous en pensez quoi ? A ton avis Ouah Tu dessines vachement bien Tu serais le plus marrant à battre Pour notre célèbre Orfendeur de monstres Donc là elle est en train de créer le GN je pense Ouais c'est ça Kravius C'est ça Ou Stormrider Stormrider Moi j'ai une petite préférence pour Kravius Tu pourrais pas Kravius toi ? Toujours qu'il y a un petit flot tu vois Ah allez on choisit Kravius Kravius ça a l'air bien coriace Je dis lui Maintenant on va se taquer au plus gros Parce que Steve bon C'est un petit personnage tu vois Alors là c'est là que le jugement commence En vrai j'ai l'impression de ouf Parce que vraiment Mais en fait Life is Strange C'est un jeu pour moi Qui m'a marqué de ouf en tant que joueur Life is Strange 1 J'en avais parlé au début dans l'intro Mais Life is Strange 1 ça m'a énormément marqué Je me suis pris une claque Quand j'ai joué Life is Strange 1 J'ai pleuré fort Et en fait de me dire que même ces trois phrases J'avoue ça doit être un truc de ouf Mais c'est formidable Tu vas voir ça va te faire bizarre Parce que tu vas entendre ta voix là dans le jeu Mais oui Bah du coup il est juste là Il est juste ici Donc moi je suis à gauche Et du coup donc ils vont parler un petit peu Tu écris un roman ? Depuis quand ? Je viens seulement de commencer Mais je n'ai aucune idée de ce que je suis en train de faire Je suis tous incroyable Mais c'est génial bébé Putain on m'appelle bébé quoi On va suivre un cours ensemble C'est fou Prenons l'écriture créative Elle est sympa son mec Mais ce cours débute seulement en été Y'a rien qui presse Bah je pensais que Non T'as raison T'as raison Et en fait c'est pas mal je trouve Il y a une dépression en fait Je m'en rappelle plus Il y a un truc entre deux dans leur couple Où je crois que Jessie veut faire passer un message à son copain Mais le copain ne comprend pas Enfin je crois qu'il y a un truc comme ça Il y a un délire comme ça Et il y a un autre petit truc Parce que je pense que vous le savez Parce que c'était dans le trailer Mais Alex a le pouvoir de Comment dire De percevoir l'aura des gens Qui expriment, qui imagent leurs émotions Et du coup on va pouvoir écouter un petit peu ce que Jessie pense Et encore une fois une petite phrase Mais si je mourrais demain Comme ce mec Qu'est-ce que j'aurais fait de ma vie ? J'ai pas de réponse toute faite à ça Oh c'est trop marrant C'est incroyable Alors qu'est-ce que tu ressens là ? Bah en fait quand je vois des gens comme Geneviève qui double Alex Toi qui double Steph On voit que c'est pas mon métier Oui On voit que je suis pas comédien quoi Mais franchement je pensais que ça rendrait moins bien Je me suis dit que ça ferait plus faux que ça Et je trouve que c'est pas trop faux Ça passe Ça va en plus il y a le côté un peu Je suis déprimée Je sais pas quoi dire Ouais il est timide Il est un peu en mode Ouais Donc ça fonctionne hyper bien Mais moi ce dont je me rappelle C'est que ça c'était les premiers trucs que t'as fait enregistrer Ouais Et je crois que c'était le truc où t'étais moins à l'aise Ouais Et après t'es devenu de plus en plus à l'aise et tout Bah en fait au fur et à mesure que je m'appropriais le petit PNJ Le petit rôle Ouais Je commence à me lâcher de plus en plus En fait quand on voit les gens doubler on se dit C'est bon ils lisent en fait Et c'est bon tu vas tranquille Mais c'est super dur Et c'est un métier incroyable Et bravo pour tes performances sur tout ce que t'as doublé c'est incroyable Bah du coup elle a raison en fait N'hésitez pas à aller checker un petit peu Je vais vous montrer un extrait par exemple maintenant Elle rencontre des mercenaires Avec lesquels elle n'aurait jamais cru s'entendre Des elfes criminels Un prêtre zombie Oh Ils trouvent la sœur Celle-ci est devenue la grande sorcière de la guilde Et elle menace tout le royaume avec ses conneries magiques Et ils doivent la tuer Je sais pas si on le voit Mais normalement je suis un petit peu plus à l'aise dans le rôle Et ça va être petit à petit au niveau des dialogues Du coup dans le chapitre 3, le chapitre 4 Vraiment on va me voir un petit peu plus à l'aise Alors objectivement on entend effectivement que c'est pas forcément ton métier et tout Mais je trouve qu'il y a un gros potentiel Et franchement je pense que tu pourrais enregistrer des petits traits qu'au fur et à mesure et tout Ouah Et c'est qui qui est validé par Lenshotay c'est vous ou c'est moi ? Je vous crois que c'est moi les gars ? Donc je trouve pas ça faux Enfin c'est pas horrible C'est pas horrible Je trouve qu'on sent que t'es pas habitué et tout ça Mais non c'est pas faux Et puis je t'ai dirigé quand même C'est vrai C'est vrai que tu m'as dirigé C'est vrai Donc c'était nul au final sur le tête de ta faute C'est un peu ma vote Complètement Bah ouais c'est vrai Du coup donc c'est pas mal Je comprends que ça te passionne Et je comprends que ça passionne les gens Parce que je trouve ça super addictif T'as trop envie de redoubler un personnage T'as trop envie de faire mieux De t'améliorer encore plus Et de faire d'autres choses aussi De faire un truc différent Même en un personnage t'as fait un truc différent Parce que tu faisais l'écrivain qui était un peu dépressif Après je fais un jeu drôle Un peu poète etc Donc ça change quoi C'est toujours Bah c'est trop cool Bah merci beaucoup pour ces petits conseils Merci beaucoup pour ces petits compliments J'espère que ça vous a plu En tout cas Si jamais n'hésitez pas à découvrir Life is Strange Through Colors Il est disponible dès maintenant sur toutes les plateformes Enfin bref n'hésitez pas Tout est dans la description C'est un jeu super cool super fort Moi je me suis spoilé quelques petits trucs Parce qu'il fallait que j'arrive jusqu'au chapitre 2 Pour voir Jessie Et croyez moi qu'il y a quelques petits trucs Que j'aurais vraiment pas voulu voir Donc n'hésitez pas C'est un très très beau jeu Et merci beaucoup à Square Enix de m'avoir donné l'opportunité de faire quelque chose comme ça Parce que c'est vraiment incroyable Merci beaucoup à toi de m'avoir dirigé Merci de m'avoir invité sur ta chaîne Merci aussi à Square Enix de m'avoir permis de communiquer à ce sujet C'est vrai Normalement j'ai pas le droit avant la sortie d'un jeu Après là il est sorti là Ils m'ont quand même permis de dire Ok Ouais donc c'est une des premières fois que ça arrive Et franchement En vrai Square c'est la famille Square C'est les boss Et j'ai très très hâte que vous me disiez en commentaire Et bah ce que vous avez pensé de ces petits extraits de voix Et n'hésitez pas à être un peu indulgent C'est pas mon métier Mais en tout cas c'est un rêve de gamin encore une fois qui se réalise Et je suis trop fier et je suis trop heureux Merci beaucoup les amis A très très vite Gardez le sourire Des bisous Prenez soin de vous Ciao Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir Au revoir